Bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom ? Katia. Vous m'appelez d'où Katia ? De Sergi. Sergi. Et votre âge ? 23. 23 ans. Très bien. Alors je vous écoute pour votre question Katia, votre problème. Est-ce que la personne avec qui je suis en relation en ce moment est la bonne ? Oui, vous voulez savoir si vous avez une possibilité de construction avec la personne avec qui vous êtes actuellement. C'est ça. C'est ça. Alors donnez-moi son prénom Katia. Marion. J'ai mal entendu. Marion. Marion. D'accord. Elle a une bonne situation professionnelle ? Oui, ça va. Parce que je la vois évoluer sur le plan professionnel. Alors dans un premier temps, je regarde l'environnement général de la situation pour voir un petit peu quels sont les blocages ou pas. Alors je vois quelqu'un qui a des soucis d'argent autour de vous. C'est moi. C'est vous. Vous avez des crédits ou des prêts ou des choses comme ça ou pas mal de problèmes financiers. Oui, des dettes. Voilà, des dettes. Bon, alors ça va se résoudre tout ça. On regardera après. Bon, moi je vois quand même... Vous avez du travail ? Pas encore. Pas encore parce que je vous vois envisager quand même de chercher un emploi. Oui, mais je vais en trouver un surtout. Voilà. Bon, on va regarder ça après. Parce que j'ai vu passer ça, donc je vous le donne au fur et à mesure que j'ai des messages, même si ça ne répond pas dans un premier temps à votre question. Alors, donc Marion. Là, je vois quand même des décisions à prendre avec elle. Vous avez eu quelques petites difficultés avec elle à un moment donné. Parce que je vois qu'il va y avoir des contacts qui vont être repris et un certain nombre de choses à régler dans votre relation. Dans ? Dans votre relation. Oui. Voilà. Vous m'entendez mal ? Non, non, je m'entends bien. Alors, moi je vois que les choses vont s'arranger. Il n'y a pas de souci. Que vous, vous allez retrouver un emploi. Donc, ça va déjà faciliter beaucoup votre contact avec elle. Parce que je pense qu'il y a aussi une part de... Les problèmes viennent aussi du fait que vous ayez un manque de travail et des problèmes financiers. Oui. Ça nuit à votre relation. Oui. Je vous vois également une vie commune ou envisager de changer de lieu de vie. Oui. D'appartement, de maison. Oui. Voilà. Vous allez en discuter. Bon, écoutez, pour moi, pour l'instant, je ne sais pas. Je ne vois pas de rupture. Les choses vont reprendre progressivement dans votre relation. Mais sachez quand même que le problème principal vient du fait que vous n'ayez pas de travail et de vos ennuis d'argent. Katia. Ok. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions à me poser ? Est-ce que vous trouvez un travail à la fin du mois ? Ben, alors, il faut savoir qu'en voyance, le temps n'existe pas, comme je le dis à tout le monde. Moi, je peux vous donner un ressenti de rapidité ou de lenteur par rapport aux événements. Mais je ne fais ni numérologie ni astrologie. Donc, je ne vais pas vous donner une date comme si je prédisais la météo. Oui. On est bien d'accord. Donc, je vais regarder par rapport à votre question sur le plan professionnel, puisque je vous ai déjà dit tout à l'heure qu'il y avait quelque chose qui se profilait à l'horizon. Ok. Alors, vous avez rompu, joué un homme aussi, avec qui vous êtes en rupture autour de vous ? Ah oui ? Euh, qui s'appelle ? Ah non, ça, je n'ai pas son prénom. Mais vous vous avez rompu avec une personne de votre entourage. Masculin, c'est ça ? Oui, oui, c'est un homme. Ça peut être un ami ou quelqu'un de votre famille. Mais je ne vois pas. Bon, ben, c'est peut-être à venir, alors. Alors, faites attention, parce que je vois qu'on risque de vous promettre quelque chose qu'on ne tiendra pas. Donc, méfiez-vous des belles promesses que l'on va vous faire. Oui. Vous allez ensuite passer un entretien ou un, je dirais, un test ou faire un essai ou quelque chose comme ça. Vous n'allez pas être d'accord sur tout dans ce travail-là. Il y a des choses qu'on va vous proposer et pour lesquelles vous ne serez pas d'accord. Mais vous avez quand même la réussite au bout. Donc, moi, je pense que vous allez quand même retrouver quelque chose, mais il faut compter à peu près 10 semaines. J'ai le 10, donc tenez compte du 10, mais ce n'est pas encore totalement rapide. Alors, maintenant, si vous souhaitez avoir davantage de renseignements ou de réponses à vos questions, je vous conseille de m'appeler. Mon identifiant est le 21-11, mais je suis obligée d'écourter la consultation. D'accord, merci. Voilà. Au revoir, Katia. Merci beaucoup. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada